Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatassar. Bienvenue dans la deuxième vidéo pédagogique pour présenter le module écologie général destiné au deuxième année sciences biologiques à Saint-Denis. Présenté par le docteur Sahrawi Aboukhar Sadiq. Aujourd'hui on va entamer le premier chapitre qui est intitulé le milieu et ses éliens. Le mot écologie vient du grec eikos, demeure et habita, et logos qui signifie science. Donc, le mot écologie c'est la science de la demeure de l'habita. Ce terme fut introduit en 1866 par le biologiste allemand Ernest Eich. Ce dernier définit l'écologie comme la science des relations des organismes avec le monde environnement, c'est-à-dire, dans un sens large, la science des conditions d'existence. A la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de Identifier les domaines d'intervention de l'écologie Décrire le fonctionnement d'un écosystème Expliquer la notion de la niche écologique Évaluer les facteurs qui altèrent un écosystème Les écosystème s'intéressent au niveau d'organismes biologiques qui comprennent l'individu et les niveaux supérieurs. L'individu est un spécimen d'une espèce tonne, comme les organismes unicellulaires ou les organismes pluricellulaires. L'espèce, donc, c'est l'ensemble d'individus interfécondés et génétiquement isolés des déserts et équivalents du point de vue reproductif. La population est un groupe d'individus de la même espèce qui occupe un territoire particulier à une période donnée. Le peuplement, c'est l'ensemble de ces individus qui appartiennent à plusieurs espèces. La communauté est l'ensemble de peuplement dans le même milieu, c'est-à-dire le peuplement animal, zocénose, ou végétal, phytocénose, qui vivent dans les mêmes conditions du milieu et au voisinage les uns des autres. L'exemple parfait d'une communauté, c'est la communauté vivante dans une forêt, le monde animal et le monde végétal. Ce monde végétal et animal vivent dans un milieu physico-chimique, on le nomme biotope. L'ensemble des biosynoses et biotopes, on l'appelle écosystèmes. Cette équation représente la définition de l'écosystème. Écosystème égale biotope plus biosynose. Les écosystèmes sont souvent classés par référence aux biotopes concernés. Écosystèmes continentaux, terrestres tels que les écosystèmes forestiers. Écosystèmes prairies et prairieaux, comme les prairies. Agro-écosystèmes, système agricole. Écosystèmes des eaux continentales tels que les écosystèmes lontiques, lacs et étonnes, ou stagnantes. Et les écosystèmes lontiques, comme les rivières et fleuves, ou écosystèmes des eaux courantes. Les écosystèmes océaniques, comme les mers et les océans. Maintenant, on va expliquer la notion de la niche écologique. Les organismes d'une espèce donnée peuvent maintenir des populations viables seulement dans certaines et justes conditions. Pour des ressources particulières, dans un environnement donné et pendant des périodes particulières aussi. Donc, le recouvrement de ces facteurs décrit la niche. C'est-à-dire la niche écologique, c'est la position que l'organisme occupe dans son environnement, comprenant les conditions dans lesquelles il est trouvée, les ressources qu'il utilise et le temps qu'il passe. Les organismes peuvent changer des niches écologiques au cours de son développement. Par exemple, des crapauds communs. Dans la phase jeune, les crapauds communs vivent dans un environnement aquatique et se nourrissent par des algues et des crues. Dans la phase adulte, les crapauds communs vivent dans le système terrestre ou dans le compartiment terrestre et se nourrissent des insectes. Nous avons deux types de niches écologiques. La niche fondamentale, où la concurrence et les prédateurs sont absents, l'espèce peut se nourrir, s'accoupler et se reproduit sans aucun stress. Une fois la concurrence et les prédateurs sont présents, la niche devient réalisée et l'espèce se trouve dans la difficulté pour vivre. Finalement, merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada